Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. En tout cas, tribune continue ce matin de revenir en long et en large sur l'exploitation des ressources naturelles. Naturellement, le journal du groupe des médias de retenir et de faire retenir que Neketeo Amadouba confirme les accusations de Bougane Gaydani. C'est probablement avec la mort d'un âme que le journal du groupe des médias relève ce qui prouve à plus d'un titre que Amadouba a confirmé les accusations de Bougane Gaydani. A savoir, l'État a détourné l'argent des collectivités, hébergement des sociétés minières. Bon, disait le leader, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gomsenbob rappelle Tribune quotidienne ce matin. Le journal de s'arrêter sur ce qu'a dit à haute et intelligible voix, Amadouba, premier ministre de son État, en personne, en chair et en os. A savoir, les conclusions du CIM permettront d'asseoir une exploitation minière durable au bénéfice des populations. Ainsi, il conviendrait de dire, si on en croit Tribune quotidienne, qui ce matin, au chapitre de l'exploitation des ressources naturelles, de révéler que Amadouba, en personne, en chair et en os, confirme les accusations de Bougane Gaydani. A côté de cette actualité, il y a dans le tribune quotidienne, les tuis, 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 pour ne pas dire les punkelimamoumboldébourides, les ngadimamoukouroubaïfal, voire les missiles SCUD et les thomas-hocs. Comprenez, les bombes à fragmentation signées, Amadou Lamine Diallo-Teki, sur la gestion du régime de Maki Sahal, en tout cas. En tout cas, pour Amadou Lamine Diallo-Teki, dans le tribune quotidienne, le Sénégal est sans gouvernement. Le Sénégal n'a pas de gouvernement. Pourquoi le Sénégal n'a pas de gouvernement ? Eh bien, parce que le PM, comprenez, le premier ministre, est occupé à flâner à Stafour-là, est occupé par sa campagne. Campagne, eh bien, campagne pour l'élection présidentielle de février 2024, quand tu nous tiens. Et c'est le quotidien yor-yor, le quotidien yor-yor qui affiche à ça une létard, eh bien, létard, qui entache et entrave la candidature, eh bien, la candidature d'Amadou Ba. Madou, bon, pour le quotidien yor-yor, cette fortune, eh bien, cette fortune inestimable, en d'autres termes, Amandou Ba, eh bien, Amandou Ba, riche comme Crézus, pour ne pas dire riche comme Ristote, on a 6, voire riche comme Rockefeller. Bref, cette fortune inestimable qu'on lui attribue à tort ou à raison. Explique, eh bien, explique clairement et nettement yor-yor le quotidien. En tout cas, d'ajouter les pertinentes interpellations. Eh bien, les pertinentes interpellations, doucement, sont qu'au depuis 2014, sur les lois de finances, bon, quand le magistrat Aliou Nyan, secrétaire général de la Cour des Comptes, s'en prenait, eh bien, s'en prenait au ministre de l'Économie et des Finances, d'alors, explique ou tente d'expliquer clairement et nettement le quotidien yor-yor. En tout cas, le journal, sans contour, dit des tours d'afficher les tares, pour ne pas dire les casseroles, voire les cadavres dans le placard, qui entachent et entravent la candidature, eh bien, la candidature d'Amadou Ba. En attendant, eh bien, en attendant de voir pourquoi, si, eh bien, si, ce que relève, eh bien, ce que relève, le quotidien yor-yor fera effet de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés, passons, eh bien, passons au quotidien enquête ce matin. Le journal de révéler présidentielle, eh bien, présidentielle, multitude de candidatures dans Beno, eh bien, le choc des ambitieux. Bon, plus de 10 candidats, plus de 10 candidats à la candidature, déclarés, eh bien, déclarés dans les rangs de la majorité, voilà ce que retient et fait retenir, enquête quotidienne ce matin. Mais ce matin, Tribune quotidienne revient, histoire de nous emmener à Bambaye. Pourquoi faire ? Eh bien, pour afficher, eh bien, pour afficher les Poukalimamukourbaïfal, les Nganimamumboldébourides du Dr Djibril Tchaou et compagnie. En tout cas, Beno Bokiaka de Bambaye dénonce, eh bien, dénonce une mauvaise coordination, en d'autres termes, Dr Djibril Tchaou et compagnie, de Beno Bokbakar. Bokbakar Astafourla de Beno Bokiaka de Bambaye, dans Tribune quotidienne, semblent dire, en aujourd'hui, les Nganimamorngobraïdib, au regard de leur nouvelle démarche visant à mettre sur pied, mettre sur pied un collectif pour redynamiser, eh bien, pour redynamiser la coalition Beno Bokiaka dans le département de Bambaye. En attendant la suite, retenons ainsi, retenons ainsi que les leaders de 9 des 12 communes que compte le département de Bambaye se retrouvent, eh bien, se retrouvent dans le collectif, le collectif qui, aujourd'hui, a intronisé Dr Djibril Tchaou, maire de Réphane, comme son coordonnateur. Bon, c'est parti pour Anta Babakar Ngom. Si on en croit l'Observateur, ce matin, ce matin, le journal de groupe Futur Média s'arrête, eh bien, s'arrête sur la candidature de Nauci, Anta Babakar Ngom. Anta, fille à papa, galère et ambition. Et là, et là, et là, Anta Babakar Ngom, l'interview, eh bien, l'interview de démarrage à lire, eh bien, à lire dans l'Observateur, l'Observateur, le journal, eh bien, le journal de renseigner, ce que dira Anta Babakar Ngom, à savoir, je comprends profondément, je comprends profondément les réalités de la pauvreté. Juste pour rappeler, eh bien, juste pour rappeler qu'elle a vécu, eh bien, qu'elle a vécu à Malika. Dans un panthéré, Anta Babakar Ngom n'a pas usé la langue de bois. Dans l'Observateur, l'Obs, avant de dire à haute et intelligible voix, on ne m'a rien donné, je n'ai rien et absolument rien hérité, et je ne suis pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, une fille à papa. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre, que dire d'autre sinon ? Ce qu'a tenu à souligner, ce qu'a tenu à souligner Anta Babakar Ngom, toujours dans l'Observateur, l'Obs, comprenez ? Cela fait des années, cela fait des années que je regarde mon pays se dégrader, j'ai décidé d'agir. Ouah, koumbo waï ! Sommes-nous tentés de dire à Anta Babakar Ngom, qui sans contour ni détour, a juré la main sur le cœur. Eh bien, a juré la main sur le cœur, avant de dire ce que mon père m'a dit, ce que mon père m'a dit sur la candidature. eux, ce qu'ils sont nous tentés de dire, même s'il est dit, eh bien, même s'il est dit, koumbo waï kikhaï baoul, retenons tout simplement et tout bonnement que Anta Babakar Ngom, Anta Babakar Ngom est plus que déterminé à aller à la conquête du pouvoir, au regard, eh bien, au regard de l'actualité de l'Observateur, l'Obs. Le journal, pour ceux qui relèvent du parrainage de retenir et faire retenir, la duperie, la duperie, les pièges et la pagaille aussi. La fausse guerre des chiffres, des hommes politiques à lire, eh bien, à lire dans l'Observateur, l'Obs. Bon, à la journée d'hier mardi, 206 fiches, 206 fiches de candidature sont retirées. Informe, eh bien, informe, l'Observateur, l'Obs, on est où là ? C'est l'interrogation qui s'imposerait. À propos de parrainage, eh bien, à propos de parrainage, retenons l'information de l'Ace quotidien, à savoir, Mariem Faisal, Mariem Faisal, Ante, eh bien, Ante dans la danse, et Tchokona Kei. D'où notre intérêt, eh bien, d'où notre intérêt de prendre Walf quotidien. Le journal d'affiché, candidat aux belles idées, pour ne pas dire aux idées mirifiques. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi ils peinent ? Eh bien, ils peinent à convaincre. Pendant ce temps, dans Tribune quotidienne, il y a Mohamedou Madanakan, ancien directeur de la banque islamique de son État, qui donne un coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire, qui jette un pavé dans la barre. D'où son interrogation à lire dans Tribune quotidienne, à savoir, devons-nous, eh bien, devons-nous reprocher aux jeunes l'envie de réussir à tout prix, après, eh bien, après tant d'échecs et d'attentes insatisfaisantes dans leur propre pays ? À bon entendeur, salut, le salut, les populations du Radey Roulon. En tout cas, Tribune quotidienne de nous renseigner électrification à Ranerou. 10 milliards, 10 milliards de fonds CFA débloqués pour sortir 78 villages. 78 villages des ténèbres. Ouais, t'as tu l'es l'olou, ouais. Passons à l'âge quotidienne. Ce matin, le journal, de nous livrer, de nous livrer le diagnostic, le diagnostic du docteur Marie-Chemes Ngom Gyaï, ministre de la Santé de son État, autour, eh bien, autour du système sanitaire, encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. En tout cas, accueil désagréable, manque d'infrastructures dans les zones les plus reculées, recrutement pléthorique d'agents non qualifiés. Voilà, en tout cas, eh bien, voilà, en tout cas, ce qui pollue, voire, parasite le système sanitaire, d'après l'âge quotidienne ce matin. Et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es là. Fou du diabeti ? Bon, que Dieu préserve le Sénégal.